« J'ai le sentiment que le jour où je mourrai, c'est à la Shoah que je penserai. » Ces mots résonnent aujourd'hui avec force, nous rappelle ce téléspectateur. C'est vrai, elle avait dit cela, Sarah Briand ? Oui, effectivement, elle avait dit cela. Et la Shoah, comme on le disait tout à l'heure, c'est effectivement le socle un petit peu de toute sa vie. Jean Veil l'a rappelé justement hier au mémorial de la Shoah aussi. C'est ce qui a constitué finalement tous ces combats. Ça a été le moteur et finalement, l'expression que Jean Dormesson a utilisée à l'Académie française quand il dit qu'elle était une éternelle rebelle, ça vient de là aussi. C'est-à-dire que cette rébellion qu'elle avait depuis toute petite, qu'elle avait en elle finalement tout au long de sa vie, qui lui a permis d'affronter les fauves politiques, c'est peut-être aussi ce qui lui a permis de résister, d'avoir cette force supplémentaire qu'elle avait à Auschwitz. Donc effectivement, la Shoah, c'est ce qu'il a porté. Et effectivement, c'est ce qu'elle a souhaité aussi transmettre pour les jeunes générations aujourd'hui. Je crois qu'elle est arrêtée le lendemain des épreuves du bac et elle n'apprend qu'à son retour de déportation qu'elle a eu le bac. Pour une enfant de 16 ans, une adolescente, c'est terrible. Et puis évidemment, c'est inoubliable, ça grave cette mémoire de manière indélébile. Et c'est vrai que ce matricule qu'elle avait sur son bras gauche, le 78 651, ce matricule qui est là, a été là pour lui rappeler tous les jours effectivement d'où elle venait. Et finalement, les moments qu'elle a passés, les moments les plus forts de cette intimité en dehors de sa vie publique, les moments qu'elle avait dans son jardin privé, comme on dit, avec sa famille, mais c'était surtout des moments qu'elle passait avec ceux qui étaient avec elle à Auschwitz. Jusqu'à la fin de sa vie, ses plus proches amis étaient justement Marceline Lauridan, que l'on connaît, qui était à l'époque cette jeune fille rousse de 16 ans qui était dans la coya, dans la couchette, juste en face d'elle à Auschwitz, avec qui elle a traversé toute cette épreuve-là, qu'elle a retrouvée à Bergen-Belsen et qu'elle n'a plus jamais quittée au retour des camps. Et puis, il y avait aussi Paul Schaffer, qui a été président à un moment du mémorial de Yad Vashem et qui est toujours vivant, comme Marceline, et qui sont là aussi pour témoigner, puisque Marceline le dit très souvent. Après nous, qui va témoigner ? Juste un détail emblématique, elle fait graver son numéro de matricule sur son épée d'académicienne. Simone Veil est un pied de nez à tous les antisémites et misogynes de France. Sa vie est un exemple, nous dit encore ce téléspectateur. C'est ce que vous rappeliez tout à l'heure. Elle a été au centre de deux combats. Le carrefour de deux grands combats du XXe siècle, la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre la misogynie. Et c'est un combat qu'il faut continuer à mener. D'ailleurs, un hommage aussi qu'on pourrait lui rendre, c'est là, en la faisant rentrer au Panthéon quelque part, on la rend éternelle. Ce qu'on pourrait aussi faire pour faire en sorte de rendre un peu, essayer de rendre le plus solide possible l'un de ces combats, la loi sur l'IVG, c'est peut-être faire rentrer l'IVG le droit à l'avortement dans la Constitution, puisqu'aujourd'hui, ça n'est qu'une loi. Donc, il suffirait qu'il y ait une majorité pour la défaire. Et donc, ça, ça pourrait être aussi quelque chose en honneur à ces combats et faire en sorte que ce soit gravé un peu plus dans le marbre que ça ne l'est aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait juste rappeler que son combat pour l'Europe est aussi un combat contre la haine, contre la discrimination ? Rappeler que, quelques années après la guerre, elle a suivi son mari qui était muté à Stuttgart, qu'elle a habité en Allemagne, qu'elle a rappelé toujours que la culpabilité ne portait pas sur le peuple allemand, mais sur les nazis, sur un système politique, un système de pensée. – Aux grandes femmes, la patrie reconnaissante, nous écrit simplement ce téléspectateur. Il faudrait changer quelque chose, c'est compliqué de… – C'est compliqué parce que qu'est-ce qu'on peut mettre ? Alors, aux grands hommes, on comprend bien que les hommes avec un grand H, c'est l'être humain, mais enfin, quand ça a été écrit, c'était les hommes, les mâles, ça c'est sûr. – C'est quand même vrai. – Est-ce qu'il faut remplacer par aux grandes figures, la patrie reconnaissante ? Peut-être, ça sonne un peu moins bien. Est-ce qu'on doit mettre aux grands français.s.e.s et faire de l'écriture inclusive au fronton du Panthéon ? Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. En tout cas, quelle que soit l'inscription, il faut toujours rappeler que parmi ces grands hommes, les plus grands, c'est souvent des femmes. – Oui, je ne sais pas si on est plus grande, mais on va garder quand même le compliment, ça fait plaisir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas qu'un terme, ce n'est pas qu'un langage, c'est aussi une réalité. On a du mal encore aujourd'hui à reconnaître les talents, les mérites des femmes, que ce soit dans les héroïsmes, mais que ce soit aussi dans tous les jours. Regardez autour de vous les talents et les mérites de vos collègues, les talents et les mérites de femmes du quotidien aussi. On a du mal parfois à reconnaître ces talents-là et à les valoriser à leur juste valeur, à leur juste salaire. Donc, l'égalité dans la reconnaissance, je pense que c'est du haut du Panthéon jusqu'en bas qu'il faut qu'on la travaille. – Et pour la petite anecdote, Antoine Veil qui entre au Panthéon s'amusait beaucoup à dire que quand on l'appelait M. Simone Veil, ça le faisait beaucoup rire. – J'ai l'impression que Simone Veil a beaucoup pardonné aux hommes leur misogynie, aux Allemands la Shoah, aux Français leur compromission dans la guerre. Vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'elle a pardonné ? – On parlait tout à l'heure de ce voyage en Allemagne, c'est vrai qu'en 1950, quand elle part en Allemagne, ça a étonné beaucoup de ses proches, et notamment ceux qui avaient vécu l'épreuve de la déportation avec elle. Mais elle leur a dit, je peux, je ne pardonnerai jamais aux nazis, mais je peux peut-être essayer de pardonner aux Allemands à ce moment-là. – Il fait partie d'une génération quand même où sous l'égide de De Gaulle, il fallait non pas oublier, il fallait mettre un peu un couvercle de plomb sur ce qui s'était passé. C'est ce qui a permis à un certain René Bousquet de faire carrière et de croiser d'ailleurs Antoine Veil dans cette carrière. C'est ce qui a permis à un certain Maurice Papon de faire carrière aussi et d'arriver dans des gouvernements où il a retrouvé Valéry Giscard d'Estaing. Donc vous voyez, cette France qui d'un seul coup décidait, non pas d'oublier, mais de considérer qu'il fallait passer l'éponge, il fallait passer à autre chose, elle a peut-être été victime aussi de cette amnésie volontaire, pas amnésie, mais de cette indulgence collective nationale au nom de l'unité que De Gaulle et Mitterrand ont entretenue. Je crois que l'idée de Simone Veil, ce n'était pas tant le débat entre pardonner ou excuser, c'était se souvenir. Il me semble que c'était la notion fondamentale, se souvenir. Et elle a souhaité aussi montrer que dans la France du général De Gaulle, il y avait effectivement ceux qui avaient collaboré, mais il y avait aussi ceux, il fallait le rappeler, qui avaient sauvé des Juifs. Et justement, elle a rendu hommage aux Juifs en 2007 au Panthéon, elle a tenu à leur rendre un hommage avec cette plaque qui est d'ailleurs tout près du cercueil où elle va reposer. – Que de chemin a-t-elle parcouru depuis les cris de haine qu'elle a subis dans les années 70 ? Mais la société a-t-elle tellement changé ? – Oui, la société a quand même changé. Déjà, en France, on a quand même une adhésion populaire très forte au droit à l'avortement, bien heureusement, puisque c'est grâce à ça que ça tient. On le voit dans d'autres pays aussi, le droit à l'avortement est en train quand même, bien heureusement, de réussir à avancer, pas si longtemps en Irlande, un référendum populaire a permis de faire en sorte d'ouvrir, va permettre d'ouvrir le droit à l'avortement. Donc oui, la société, elle a changé, elle a changé sur l'égalité entre les femmes et les hommes, et puis elle a changé dans le fait qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de femmes en politique, il y a beaucoup plus de femmes publiques qui peuvent être là à s'exprimer, et donc elle est pionnière, elle a ouvert la voie en quelque sorte, elle l'a ouvert d'une manière assez grandiose. Au passage, ailleurs en politique, elle avait signé en 1996, si je ne m'abuse, avec Yvette Roudy un manifeste pour demander la parité politique, et ça l'a traduit dans l'Express. Simone Veil, est-elle considérée comme une vraie féministe par les féministes d'aujourd'hui ? Vous nous avez donné votre sentiment tout à l'heure, Sarah Briand, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle refusait le terme de féministe, effectivement, et comme on le disait tout à l'heure, mais c'est vrai que dans tout son parcours, il y a quand même les prémices du féminisme, ou en tout cas, il y a des petits signes, mais ce qui l'intéressait, effectivement, c'était d'agir pour les femmes, pour leurs droits, c'est ce qu'elle a fait en tant que magistrate quand elle visitait des prisons, c'est vrai qu'elle a parcouru la France, on l'a oubliée, mais pour faire des rapports, aller voir des femmes en prison, faire en sorte que leurs conditions d'hygiène s'améliorent, elle a aussi fait en sorte qu'elles aient accès à la culture, à des bibliothèques, et ça, ça reste encore aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'elle n'était pas féministe, mais les femmes sont importantes, comme on le rappelait tout à l'heure, et la figure de sa mère a été quand même un moteur extrêmement fort. C'est aussi une question de survie politique, à l'époque, quand on se disait féministe, je pense qu'on était grillés, quoi. Alors, heureusement, aujourd'hui, c'est un combat, et grâce à cette panthéonisation aussi, c'est un combat qui est en train d'être reconnu comme l'un des combats les plus importants qu'il faut mener aujourd'hui. Sa panthéonisation, moi, je la vois comme ça aussi, comme une manière de dire, le féminisme, même si elle ne se revendiquait pas, le fait de se battre pour les femmes et pour leurs droits, c'est un des grands combats du XXe et du XXIe siècle. C'est un combat humaniste, et je vous encourage à le mener, évidemment. Quelles autres femmes auraient leur place au panthéon ? Alors, ce téléspectateur nous donne quatre propositions. Simone de Beauvoir, Joséphine Baker, Edith Piaf, Louise Michel. En tout cas, Simone de Beauvoir, oui, c'est ça, Simone de Beauvoir, parce qu'elle a apporté intellectuellement au combat des femmes, évidemment, c'est quelqu'un qui pourrait s'imposer, mais on a parlé de l'âme de Bourges, de Georges Sand, d'Hubertine Auclair, effectivement. qui est la première suffragette, qui, grâce à elle, on a le droit de vote en France, ou l'âme de Bourges avec les droits de la femme et de la citoyenne. qui est vraiment influée sur son époque. Moi, j'ajoute très bien Sarah Bernard. Sarah Bernard. Ah, Sarah Bernard. Pour la culture, pour le combat féministe, pour le combat contre l'antisémitisme, grande figure. Merci beaucoup à tous les quatre, merci d'avoir participé à cette émission, merci aussi à l'équipe qui a préparé ce C'est dans l'air. Dans un instant, Ali Badou, pour Célèbdo, ce soir, la redif est à 23h15. Très bonne soirée sur France 5. Sous-titrage ST' 501